Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle réaction. Ça faisait un petit moment, on se retrouve aujourd'hui pour la réaction au trailer de la bêta ouverte de Battlefield 2042. Je l'attendais avec impatience celui-là, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas une nouvelle de BF. Mais voilà, on a les dates et tout, on débriefe après, ça ne dure même pas une minute. Let's go ! Oh non, 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 non. Oh la roquette qui explose, oh la roquette qui explose, je le savais, je le savais, bordel. Incroyable, incroyable. Incroyable. Bon déjà, faisons un petit point, graphiquement, c'est tout simplement sublime, putain, qu'est-ce que c'est magnifique. C'est vraiment ultra beau, putain. Les gens qui étaient en mode, les gameplays d'Iké qu'on avait eus, ils étaient moches, mais c'est normal les gars. C'était pas fait pour être montré au public, donc normal que ce soit pas très beau. Mais là, franchement, ça envoie de fou. Et putain, la fusée qui explose, c'est tellement épique, c'est tellement putain d'épique. Pareil pour la putain de tornade. J'ai ultra hâte, c'est du coup les dates de la bêta ouverte, voilà. On pourra pré-télécharger la bêta le 5 octobre à 6h du matin, enfin 8h à française. Donc ça, c'est bon. Et après, il y aura la bêta le 7 et 8... Non, le 6 et 7 octobre, il y a la bêta en accès anticipé, donc pour ceux qui ont pré-commandé le jeu. Ce n'est pas mon cœur. Et la bêta sera ouverte du 8 au 9 octobre pour tout le monde. Je trouve ça bizarre, parce que d'habitude, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les bêta, ça durera quand même plus longtemps. Mais j'ai une hype de malade. Je peux vous dire que vendredi dans deux semaines, ça va... Attendez, le 8, ça tombe... Mais c'est la semaine prochaine ! Bah oui, je suis con, je compte mal, moi aussi. C'est bien sûr la semaine prochaine. C'est vendredi prochain, c'est pas ce vendredi qui arrive, mais le prochain. Donc vendredi et samedi, bêta ouverte pour tout le monde. Vous allez avoir des vidéos là-dessus. Je vous le garantis que vous allez en avoir. Ça va être un truc de fou. Du coup, il n'y aura que Orbital et en Allow to Warfare, le mode classique de Battlefield, il n'y aura pas de Hazard Zone, pas de mode Portal. Donc voilà. J'ai vu qu'il y avait un article qui expliquait tous les cosmétiques et tout, leur système de progression, comment ça va fonctionner. Et je vous rassure, il n'y aura pas un problème comme il y a eu sur Battlefront 2 ou quoi. C'est un système de progression classique où pour avoir des armes, gagner des avantages et tout, il va falloir jouer. Donc voilà, je vous rassure sur ça. Et j'ai vu quelques skins aussi qui ont l'air assez jolies. Donc voilà. C'est une vidéo très courte. Je vais vous laisser là. C'était vraiment trop trop bien, ce putain de trailer. Et on se voit pour la bêta. Ciao !